Salut les golfeurs, vous aussi vous voulez apprendre à faire rouler la balle correctement sur un green ? Venez, je vous montre. Ce qui est très important au putting, c'est de prendre la balle légèrement en montant. C'est pour ça que pour les droitiers, elle est placée au niveau du cœur. Petit exercice pour s'entraîner à la prendre en montant. Vous allez placer un tee, enfoncer dans le sol et vous allez mettre votre balle juste devant celui-ci. Vous allez venir placer votre putter sur le tee et quand vous allez faire votre mouvement, vous allez essayer de taper la balle sans prendre le tee. Ce qui va permettre à cette balle, encore une fois, d'être tapée parfaitement, c'est-à-dire légèrement en montant. Puisqu'on n'oublie pas, ce putter a une inclinaison de 3 degrés et il faut la prendre très légèrement en montant. Deuxième exercice. Vous allez travailler avec une porte d'entrée. Si vous n'en avez pas, aussi simple, vous prenez deux tis. Vous allez venir placer cette porte d'entrée 50 cm devant la balle. Évidemment alignée sur la ligne que vous voulez. L'objectif est de faire passer cette balle dans la porte d'entrée. Ce qui vous permettra d'avoir un retour objectif sur l'orientation de votre face de club et le fait que votre balle roule correctement en ligne. Troisième exercice. Regardez ce que je viens de prendre. Un sound wedge. L'intérêt de prendre un sound wedge, c'est que vous allez vous rendre compte tout de suite si vous prenez la balle correctement. Si vous la prenez trop en descendant ou trop en remontant, la balle va sauter. Vous allez décoller légèrement la face de club du sol pour essayer de taper avec la tranche du club sur l'équateur. Si vous le faites bien, la balle doit rouler aussi bien qu'avec votre putter. A vous de jouer.